Le psaume 126 que Campra met en musique, donc, fait partie des chants des montées, quand on est les pèlerins en route vers Jérusalem. Ce qui me frappe dans ce psaume, c'est le contraste. Une série de contrastes. Le contraste entre le début, qui célèbre une libération passée du peuple, quand le Seigneur rétablissait, c'était pour nous comme un rêve. Et la suite, qui déplore la situation présente de captivité, rétablit-nous, Seigneur, de notre état de servitude, où il vient comme les torrents qui subitement dévalent dans le désert du Sud, dans le Néguev. Et ce contraste entre bonheur et détresse, on le retrouve dans les derniers versets du psaume, comme en écho, avec l'image de ceux qui sortent, qui s'en vont semer dans les larmes et qui reviennent ou qui reviendront avec des cris de joie portant leurs gerbes d'abondantes moissons. Cette tension entre joie et larmes m'a rappelé deux des versets les plus courts du Nouveau Testament. D'une part, dans l'évangile de Jean, les larmes de Jésus, lorsqu'à la mort de son ami Lazare, il fait face à la douleur de Marie et de Marthe, les sœurs de son ami défunt, l'évangéliste écrit simplement « Jésus pleura ». Deux mots, le plus court de tous les versets du Nouveau Testament. Et puis l'apôtre Paul, dans son exhortation, dans la première lettre aux chrétiens de Thessalonique, c'est le plus ancien écrit du Nouveau Testament, écrit bien avant les évangiles, autour de l'an 50, « L'exhortation de Paul, soyez toujours joyeux ». Comment on fait ? Comment peut-on concilier les larmes de compassion que fait jaillir la détresse, en Jésus comme en nous, avec cet appel à être constamment dans la joie ? Certains prétendent, on m'a parfois rappelé cela. Certains prétendent qu'un bon chrétien doit nécessairement être joyeux, joyeux par tout temps, joyeux en toute occasion. Et peut-être avez-vous vu cette savoureuse caricature de la femme du pasteur qui dit à son mari lorsqu'ils sont de retour à la maison « On est chez nous, tu peux cesser de sourire ». Alors je vous pose la question, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est même simplement décent, est-ce qu'il est décent d'être constamment joyeux alors que le monde à notre porte déborde de tendresse, d'injustice, de misère, de désolation ? Est-ce que ce n'est pas une manière de nier ou de fuir cette réalité douloureuse qui nous entoure, ou alors pise encore de mépriser celles et ceux qui souffrent ? Alors je crois qu'il faut relire attentivement ce que Paul écrivait aux chrétiens de Thessalonique. avant cette fameuse parole « Soyez toujours dans la joie » ou « Réjouissez-vous toujours » il évoque le désordre ambiant, le découragement. Il évoque la lassitude qui accable nombre de ses semblables. « Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles et prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. » Paul évoque le mal auquel tous étaient confrontés d'une manière ou de l'autre. Et il appelle simplement les fidèles à ne pas y répondre par le mal, mais par une attitude de patience et d'indulgence. Je crois que si on lit attentivement le texte avec Paul, on est loin de tout optimisme béat, de toute vision utopique de la réalité qui nous ferait rire, être joyeux en tout instant. Voilà pourquoi son appel à être joyeux s'accompagne d'une autre exhortation et d'une double exhortation. « Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, et rendez grâce en toutes circonstances car telle est à votre égard la volonté de Dieu. » Il ne s'agit pas de quitter la réalité douloureuse, dure du présent pour un illisoire monde meilleur, ailleurs ou à venir. Non, il s'agit d'approcher, d'aborder cette réalité à la lumière d'un Dieu qui ne cesse de vouloir la vie et qui ne cesse de la recréer malgré le mal pour en faire don aux humains. Aborder la réalité présente avec ses tensions, avec ses injustices, avec ses violences, mais en la voyant dans l'horizon du Dieu que priait Jésus. Un Père, un Père qui est source de vie, de bonheur, de miséricorde. Alors, ce n'est pas la réalité quotidienne qui va changer miraculeusement, mais c'est le regard que nous portons sur elle, le regard que nous sommes appelés à porter sur elle, un regard qui invite à la prière, un regard qui invite à la reconnaissance, un regard surtout qui invite à la confiance en Dieu au cœur même de cette réalité. En grec, la joie se dit « chara » et la grâce « charis ». Être toujours dans la joie et rendre grâce à Dieu, remercier Dieu, vont de Père pour celles et ceux qui vivent leur jour et qui vivent aussi leur nuit ou le jour de pluie dans l'ouverture à Dieu qu'est la prière. Et dans cette perspective, prier sans cesse, ça ne veut pas dire « retirez-vous du monde dans la sérénité d'un monastère ou dans la solitude d'un désert ». Non, ça veut dire « vivez, agissez au milieu des autres et confiez-vous avec eux à ce Père qu'invoquait Jésus » et cela dans une gratitude et une prière communautaire. C'est là qu'il y a la place de la joie. Et j'aimerais souligner ce mot une gratitude et une prière communautaire. C'est au pluriel que Paul adressait ses exhortations aux chrétiens de Salonique en les appelant à faire preuve de solidarité et de bienveillance mutuelle pour le bien de tous à commencer par les plus faibles. et c'est aussi au pluriel que les derniers mots du psaume évoquent ceux qui sortent, ceux qui vont semer en pleurant et qui reviennent avec des cris de joie portant leur belle récolte. Non pas chacun avec sa propre peine, avec ses propres larmes, avec ses propres semences et puis avec la joie de sa petite moisson personnelle. ensemble. Ensemble, parce que les peines de chacun s'allègent lorsqu'elles sont partagées et qu'au contraire la joie et l'abondance se multiplient lorsqu'elles sont mises en commun. Grâce à Dieu, dans la prière, dans la confiance partagée, les larmes qu'engentre le malheur deviennent comme ces torrents d'eau vive qu'évoque le psaume, ces torrents d'eau vive qui font revivre et fleurir même le plus aride des déserts. Et c'est justement avec ces torrents d'eau vive que je vous laisse à présent sur la musique de Campra et sur les mots du psaume rétablis-nous Seigneur de nos états de servitude comme un torrent dans le désert du Sud. de la direction La relation qui est qui est heureuse en un delicade qui est de la vie de la vie eu qui est qui est